Musique de générique Musique de générique Je dois rester avec toi car je suis en charge de te surveiller Pour ne pas te perdre de vue, je vais te donner ça C'est quoi ? C'est un collier que tu dois porter Comme ça, à l'aide d'un GPS, je pourrais savoir où tu es Que se passe-tu ici ? J'ai fait quelque chose de mal et j'ai été pourchassée par tes esprits Je t'ai eu Eric ! Maintenant tu vas faire un petit dodo pendant quelques heures Je mets en route la boîte à l'Eutrasse Mais si R1 crie le douleur lorsque j'active le mécanisme de la boîte Ça veut dire... Ça veut dire qu'il est mort ! Ou du moins, qu'il a un lien avec la mort Les visions que tu as vues se passeront dans ton futur Mais ça s'est passé dans notre passé à nous tous Tu ne dois raconter à personne comment tu as été transformée en vampire Et c'est surtout que ça pourrait annuler la naissance de Lara Je vais mettre le collier qu'Erwan m'a donné Je suis coincée ici ? Si tu veux Oui, pour le moment Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais comment je vais pouvoir rentrer chez moi ? Je suis sûre que c'est ce collier qui est la cause de tout ça Les filles, je crois que Lara a vraiment un problème Oui, c'est curieux Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire pour l'aider Attends ! Je vais essayer de lui parler On va peut-être trouver ce qu'elle a ? Lara ? Aide-moi Ashley ! Je ne sais pas comment je suis arrivée ici Je veux rentrer chez moi Raconte-moi ce qui s'est passé juste avant que tu arrives ici Bah, j'étais au cimetière de Starlight Shores Parti sauver Naomi Ensuite, Erwan est arrivé Il m'a donné un collier Le même que celui que je porte un instant Mais je ne l'ai pas mis dès qu'il me l'a donné J'ai attendu un peu puis je l'ai attaché autour de mon cou Et à partir de ce moment, je me suis retrouvée ici D'accord Je vois le problème En fait là, on est dans ton futur Dans ton futur proche C'est bizarre Mais vous avez toutes les trois aussi un collier semblable au mien ? Oui, c'est Iris qui nous les a donné Et les tenues aussi Mais en fait, on est devenu quoi comme créatures alors ? Toi, tu n'en fais pas encore partie Il te manque une étape pour que tu deviennes comme nous En fait, Naomi, Ashley et moi sommes devenus... Émilie ? Mais comment je suis revenue là ? J'ai enlevé ton collier Ah oui, c'est une solution effectivement Ah, le bruit a enfin cessé Je ne pensais quand même pas que j'allais tomber dans les pommes tout de même C'est plutôt dans l'herbe que tu es tombée Je ne vois pas de pommes Ah ah ah, très drôle Et sinon, où as-tu ce collier ? C'est Angel qui me l'a donné Pourquoi je dois donner ce collier à Lara et pas un autre ? Celui-ci est spécial Il te permettra de savoir où elle est et si elle le porte C'est un peu comme s'il y avait un GPS intégré dedans Ce collier a été fabriqué avec la magie des quatre éléments C'est Iris qui me l'a donné Elle m'a dit... Tu dois tout faire pour que ce soit Lara qui porte ce collier Donc voilà Mais ce collier risque de la transporter dans un autre monde Ne pas que cela se produise C'est à toi de lui attacher ce collier autour du cou Car ce collier a été fabriqué dans le futur Et transporté dans le présent Par le biais d'un paradoxe temporel Ah d'accord Donc si je ne veux pas retourner là-bas C'est toi qui dois me l'attacher Oui, c'est moi qui vais le faire Et voilà Tu es toujours là Lara ? Oui, je suis toujours là Merci Et si quelqu'un s'occupait un peu de moi ? Je vous ai dit de rentrer chez vous David, on ne faisait pas la fête Laisse tomber Angel, c'est un humain, il ne peut pas comprendre Mais au fait, si je peux voir les fantômes, je suis quoi comme créature ? Je ne sais pas ce que tu pourrais être Moi aussi, je peux les voir Peut-être que ce n'est spécifique qu'à Victoria Et qu'il n'y a qu'elle que vous pouvez voir Parce que vous avez un lien direct avec elle Oui, peut-être De toute façon, on le saura bien un jour ou l'autre Bon, avec Angel, on va vous laisser Parce que je crois que David va commencer à s'impatienter Oui, on y va Erwan, tu veux bien faire apparaître la porte spatio-temporelle Pour qu'on puisse rentrer chez nous ? D'accord Vous n'habitez pas ici ? En quoi ça te regarde ? Non, nous n'habitons pas ici Et Victoria et Eric n'ont plus Nous n'habitons pas dans le royaume des humains Mais où alors ? Tu le sauras bien toi Mais j'en ai mer de ce réponse vague Moi, je veux savoir tout de suite Arrête de faire ta gamine, Lara Bon, on peut y aller maintenant ? Oui, partons de ce monde de fous Je pense que ce serait mieux que tu restes avec nous pour ce soir, Naomi D'accord, je vais envoyer un texto à mes parents pour les prévenir D'accord, mais... Papa, on ne jouait pas la comédie tout à l'heure Je suis venue ici avec maman Pour venir sauver Naomi qui était enlevée Et qui allait se faire tuer par Eric et Victoria Si je ne venais pas avant 21h Oui, je confirme Et si on t'avait dit ce qu'on allait faire Tu ne nous aurais pas laissé partir C'est ça, c'est ça Ça ne tient pas de vous votre histoire duet de fantômes Tiens, vous êtes encore là vous ? Vite ! Courons pour ne pas qu'il nous rattrape Vous jouez vachement bien la comédie dis donc Vous jouez dans quelle pièce ? Dans celle où j'enferme le père de Lara Et où je fais tout mon possible pour la tuer Ouais, super ! Je ne savais pas que j'étais invité à jouer dans la pièce de théâtre Bon, maintenant je vais rattraper les autres Je ne savais pas qu'il était aussi con que ça le père de Lara Il n'a pas été trop dur à capturer Mais il m'a fait perdre mon temps Eh merde, je les ai perdus de lui Au moins tu es à l'hôte Ouais, mais il ne va pas me servir à grand chose Mais ils m'ont eu cette fois-là Mais je ne me laisserai pas faire la prochaine fois T'as raison Mais c'est quand même la deuxième fois qu'on se débattre Oui, et d'ailleurs je vais rajouter Naomi à ma liste noire Il faut avant tout l'exterminer, elle, avant de tuer Lara Tu veux aussi la tuer parce qu'elle me voit ? Oui, mais j'ai aussi consulté une voyante qui m'a dit que Lara, Naomi ainsi que d'autres personnes me tueraient Et d'après la voyante, c'est Naomi la plus dangereuse Mais pourquoi ? Le fait qu'elle puisse te voir signifie que ce sont des créatures surnaturelles Ce sont quel genre de créatures ? Je ne sais pas La voyante n'a pas pu m'en dire plus Mais dès qu'elle voit apprendre ce qu'elles sont Ce sera la fin du monde pour nous, ma chère Ah, je comprends maintenant pourquoi tu veux la tuer Mais je pensais que c'était Lara la plus menaçante pour nous Mais quand je me suis évanoui, je suis allé dans le monde des rêves Et c'est là que j'ai rencontré la voyante et que j'ai su que c'était Naomi Je devais exterminer la première Ne t'inquiète pas, tu as mon soutien Bon, allons retrouver notre cher David Ah, ça y est ! On est enfin arrivé à la maison Mais, où est papa ? Il ne nous a pas suivi Non, il n'y a que nous trois Vous croyez qu'il faut qu'on retourne là-bas ? Non, c'est trop risqué, on ira demain A mon avis, si Angel et Juan ne sont pas là, on n'aura aucune chance de s'en sortir Bah, pourtant, tu es une vampire Oui, mais les vampires ne peuvent rien contre les pouvoirs des dieux Tiens à ce propos, il a quelque chose de pas croyant Quoi ? Bah, on avait bien dit à Lara de venir seule Et bien, elle est venue avec son père, sa mère, Angel et Juan Si tout ce petit monde n'avait pas été là Lara sera sûrement morte alors qu'il est Et Naomi aussi Oui, c'est sûr Faut parler à qui ? Oh, la ferme, toi, on ne t'a pas sonné Ok, ok, on va faire partie du spectacle Oui, c'est ça Et Victoria, tu ne peux pas voir à travers lui ? Je vais essayer, mais il faut qu'il dure C'est plus facile Surtout que s'il est en train de causer Je ne vais pas pouvoir lire dans ses pensées Très bien, je l'endors Alors, ça y est, je rentre en contact avec lui Alors, je vois une femme Un bébé Une autre femme Émilie Un enterrement Un extraterrestre C'est tout Je ne vois plus rien D'accord, à mon avis, c'était le 21 décembre 2012 Le jour de la fin du monde Mais ce qui est curieux C'est que je ne me souviens pas de cette journée-là Moi, mon fils Mais cette femme que j'ai vu au début Elle me rappelle quelqu'un Je ne peux pas te dire qui Ce n'est pas le jour de ta mort ? Peut-être Je n'en sais pas En tout cas, c'est normal que tu ne te souviennes de rien Car les morts ne se souviennent de rien En ce qui concerne leur vie avant leur mort Je sais Mais c'est bizarre cette sensation que j'ai eue Pourquoi tu m'as fait faire ça ? C'était pour vérifier quelque chose Car je sais que comme il appelle sa femme cette journée-là Ses souvenirs doivent venir le hanter souvent Et comme je ne m'en souviens pas Peut-être que voir des choses qui se sont passées cette journée-là Aide à retrouver la mémoire En attendant On fait quoi de l'autre ? On va l'amener là où tu avais amené Lara Et on va y mettre une protection Pour que personne à part nous ne puisse y rentrer Comme ça, il ne sera pas sauvé Je veux prévenir Erwan que papa a été enlevé Je peux peut-être le contacter avec le collier qu'il m'a offert Il me semble qu'il m'a dit qu'il avait une fonction téléphone Alors voyons voir comment ça marche Ah, qu'est-ce qui se passe ? On ne peut pas me laisser tranquille un instant là-dedans ? C'est Lara qui doit t'appeler, non ? Si, c'est elle Mais elle pourrait au moins le faire en douceur Erwan, tu m'entends ? Il ne serait plus sur Terre Non mais je suis sérieuse là, c'est urgent Nous allons venir Lara N'inquiète pas pour ça Merci Angel Je vous attends chez moi C'est bon Ils vont arriver Cool On pourra peut-être retrouver ton père Ça y est, ils arrivent Je vais ouvrir Elle est plutôt pas mal ta maison Tiens, un compliment C'est curieux de ta part Oh ça va Venez par là Salut tout le monde Alors, vous savez où est David ? On peut aller le rechercher ? Non, on ne sait pas Comment ça vous ne savez pas ? Super, la mère est comme la fille On ne l'a pas localisé mais nous allons essayer Et comment allez-vous faire ? Méditation Sais-tu pourquoi je t'ai demandé de venir ? Non Je dois te dire que dans ton futur, tu deviendras le sorcier de l'esprit Vraiment ? Oui En ce moment, il n'y a que trois éléments qui ont été créés Le feu, l'air et la terre Mon clou est l'esprit dont ce dernier te sera donc attribué Et Katharina ? Elle a disparu à cause des roches Oui, je l'ai déjà vue de loin C'est le but de l'enfer, c'est ça ? Oui, mais heureusement, les cinq éléments avec Adrien vont pouvoir rétablir ce déséquilibre qu'il a causé Mais comment ? En fait, c'est grâce à ton double du futur qui est le sorcier de l'esprit Comme je te l'ai déjà dit et qui nous a prévenu Du coup, c'est à Adrien de se charger de créer cinq sorciers qui contrôleraient les éléments Qui est Adrien ? C'est Félix si tu préfères, c'est comme ça qu'il se fait appeler Nous sommes très peu à savoir sa véritable identité Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il ne faut pas directement éliminer Eric ? Non, il ne faut surtout pas faire ça Ce sont les éléments qui doivent s'en charger L'endroit où est David doit être scellé Car je n'ai rien vu du tout Et toi Erwan ? Non, rien du tout Il doit être dans un endroit caché Ou alors il est mort Quoi ? Mais c'est horrible Pauvre série Je compatis avec vous, il faut organiser les funérailles Eh oh, ça ne veut pas dire qu'il est mort Mais t'as dit que... On s'en fout de ce que j'ai dit Mais tu... Pas de mets qui tiennent, je suis sûr qu'il est encore en vie Vous ne pouvez pas consulter une voyante ? Si, mais elle est en congé Elle ne travaille pas le samedi soir et le dimanche Eh merde, il ne pouvait pas se faire enlever un autre jour En tout cas, vous pouvez rester dormir ici si vous voulez Merci, mais moi, je dois rentrer Par contre, je suis sûre qu'Erwan sera ravi de dormir là Quoi ? Ne me laisse pas s'il te plaît Je ne veux pas être avec cette famille de fous Non, tu restes ici Youpi Bon, on va manger ? Non, je ne peux pas manger tant qu'on n'a pas retrouvé David Si Lara, ne mange pas, moi non plus Bon ben, il ne reste plus que toi et moi Oui Ah, attends, j'ai un appel Allo ? Erwan ? C'est Angel Je t'appelle car j'ai retrouvé la trace de David Il n'est pas mort Il est juste dans un endroit auquel on ne peut pas accéder Ok, je vais leur dire Ok, je vais leur dire J'ai pu voir la voyante Elle a accepté de me prendre comme c'est urgent Et c'est ce qu'elle a vu Alors, Angel a retrouvé la trace de David ? Oui, et il n'est pas mort J'appelle les filles Lara, Naomi, j'ai des nouvelles On arrive C'est quoi cette nouvelle ? Angel a retrouvé la trace de David Il n'ira à sa recherche demain Et il n'est pas mort Super ! Vous voulez manger maintenant ? Oui, des macaronis Ok Et voilà, c'est prêt Vous cuisinez bien, vous Merci C'était bien bon Merci, Émilie De rien Bon, je dors où, moi ? Dans la chambre en haut Lara va te montrer Wow, c'est tout un palace Oui, bonne nuit Bonne nuit Ça y est, j'ai emmené Erwan dans sa chambre Bien Nous, on va monter aussi Bonne nuit, maman Bonne nuit, Émilie Bonne nuit, les filles Bon, tu veux qu'on fasse quoi ? Dormir, je suis crevée D'accord Si tu veux Lara, vois mon son Je... Fais ce qu'il te dit D'accord Ah, c'est dégueu J'arrive pas à dormir Bien, j'ai encore fait un rêve bizarre On est au moins deux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501